Des dessins de Pierre Lottie mais aussi des bijoux, des meubles ou des objets d'art ayant appartenu à l'écrivain. Une vente aux enchères est organisée samedi à l'abbaye aux Dames à Sainte et les objets sont visibles cette semaine. Frédéric Cartaud et Louis Clavaud. Cette huile sur toile de 1905 est signée du peintre angoumoisin Gaston Boucard. Elle représente la mosquée que Pierre Lottie possédait dans sa maison de Rochefort. C'est une des pièces les plus importantes de cette collection. Vraiment c'est un état des lieux très précis et qui donne l'ambiance telle qu'elle était. Et on n'est pas très éloigné actuellement puisqu'il y a une restitution fidèle. Dans ce buffet, un service de table 30 pièces en faïence fine, camailleux bleu. Service utilisé par Lottie lors des nombreuses réceptions dans la grande salle à manger de la maison. Il sortait ce service qu'il a fait faire à Bordeaux avec sa devise et ses initiales. Donc c'est Julien Viau, Pierre Lottie, JVPL et sa devise Mon mal j'enchante. C'est une devise assez énigmatique mais qui peut être soumise à différentes interprétations. Tableaux, services de table, meubles, narguilés, ce sont autant d'objets appartenant aujourd'hui aux descendants du célèbre aventurier qui seront proposés aux enchères samedi après-midi. Il y aura même à la vente une série de photos plutôt folkloriques. Là on a quelques-unes des photos de la fête médiévale que Pierre Lottie avait organisée en 1888 dans sa maison de Rochefort. C'est une fête qui avait été organisée avec un souci de reconstitution exceptionnelle aussi bien pour les habits, pour le langage. Ils étaient tous obligés de parler dans un langage médiéval disons. Les plats servis, les plats étaient annoncés avec des oliphants. Sur place, par téléphone ou via internet, ce sont des collectionneurs originaires du monde entier qui s'intéresseront à cette vente. Si les mises à prix ne sont pas excessives, on nous promet des envolées. Par ses livres autobiographiques nourris de ses voyages, Pierre Lottie compte de très nombreux adeptes.